Mardi environnement et ces chiffres qui sont assez incroyables, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes décentes dans le monde et plus de 500 millions n'ont pas du tout accès à des WC. En plus des problèmes sanitaires que la défecation à l'ail libre peut entraîner, se pose également une question environnementale avec le rejet des eaux usées. Et bien sûr, à l'occasion, ce 19 novembre de la Journée mondiale des toilettes, comment améliorer l'assainissement et faire appliquer ce droit humain reconnu par les Nations Unies depuis 2010 dans le monde ? Quels sont les freins à la construction de toilettes ? Bonjour M. Alinka. Bonjour Eman. Comment allez-vous ? Ça va bien. Vous êtes expert en eau et assainissement. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer de nous faire comprendre l'importance des toilettes dans la vie de tous les jours et surtout, surtout, surtout le rôle de l'assainissement. Parce que ça va de pair, il n'y a pas de toilettes, on fera de la défecation à l'ail libre. Quand on fait de la défecation à l'ail libre, les eaux de ruissellement qui prennent par là vont évidemment emporter dans leur flot tous ces déchets-là qui vont éventuellement se retrouver dans les plats, dans la nature aussi. Ça crée des problèmes de santé publique. En tout cas, tout est interconnecté, tout est interlié. Aujourd'hui, on célèbre donc la journée mondiale des toilettes et c'est étonnant de voir ce chiffre quand même qui est incroyable, plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes décentes. Comment elles font ces personnes ? C'est 40% de la population mondiale et en Afrique, on peut encore trouver les chiffres, c'est 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes. La raison, c'est une négligence. Ce n'est pas une priorité pour les nations, ce n'est pas une priorité pour les gouvernements. Pourtant, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de dignité humaine, tout simplement. Et donc, la journée du 9 novembre qui a décrété la journée mondiale des toilettes, c'est pour sensibiliser aussi bien les gouvernements que les populations à construire les toilettes et à les utiliser. Parce que nous avons de nombreux problèmes, problèmes sanitaires, problèmes environnementaux, même des problèmes sociaux. Et c'est pourquoi le thème de cette année a été dit, la journée mondiale des toilettes, un espace de paix. Très bien. Des toilettes, un espace de paix. Pourquoi ? Pourquoi, d'accord, dans notre contexte ici, on a l'impression que les toilettes sont un luxe. Vous allez dans une administration, toutes les toilettes sont fermées. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes, vous avez envie d'uriner, vous rentrez dans une administration, les toilettes sont fermées. Pourquoi considère-t-on les toilettes comme un luxe ? Pas un luxe. On ne les considère même pas. Parce que si on les considérait, on allait faire quelque chose, même dans les espaces que vous venez de citer, on allait en mettre. Mais les toilettes ne sont pas considérées du tout, du tout, du tout. Alors, regardez la ville de Cotonou, vous circulez. Vous voyez ce qui se passe ? On n'a pas de toilettes publiques. Et pourtant, on sait que près de la moitié de ceux qui vivent, enfin pas ceux qui vivent, ceux qui fréquentent la ville de Cotonou quotidiennement, viennent d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas un lieu où se mettre à l'aise. Il y a absence de toilettes publiques. Il faut construire les toilettes publiques pour que les gens puissent se soulager. En absence de ces infrastructures, les gens vont se déficier dans la nature, vont se mettre à l'aise dans la nature. On ne pourra pas grand-chose. Les tests qu'on a élaborés en 2022 ne sont pas suivis de... Enfin, la loi qu'on a prise en 2022, cette loi-là n'est pas accompagnée des tests d'application jusqu'à ce jour. Ce qui fait que, bon, on vit comme ça, créant des problèmes. On va se rendre malade. On va payer les frais d'hospitalisation, les frais de traitement et tout. Et c'est le pays qui est en partie. Je vais vous donner quelques chiffres. Allez-y. L'absence d'assainissement, l'absence des toilettes coûte près de 50 milliards chaque année. Au Bénin, je veux dire. Oui. Donc, il y a une crise des toilettes qu'il faut régler rapidement. D'accord. Et quels sont ces frais-là à la construction des toilettes dans notre pays et dans le monde aussi, je dirais ? C'est une bonne question. Oui. Je ne sais pas les chiffres, mais il y a plus de personnes qui ont des téléphones portables que des toilettes. Et pourtant, pour avoir des toilettes, il ne faut pas plus que ce qui coûte le téléphone. En tout cas, pour le basique des toilettes, ça ne coûte pas. Mais avant que vous puissiez finir votre réflexion, quand on parle de toilettes décentes, on met l'accent sur quoi ? Les WC turcs aussi sont concernés. Je parle de la configuration où vous êtes perpendiculaire, je dirais, on va dire sur l'axe des abscisses. Pour parler en mathématiques, vous avez les deux jambes écartelées et vous visez droit à le trou. Nous avons différents types de toilettes. Ce que recherche la santé publique, c'est de mettre fin à la transmission de la maladie. C'est déjà le basique. Maintenant, on peut monter l'échelle de l'assainissement d'un trou simple fermé jusqu'à des toilettes à chasse. C'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait plus de contamination entre l'homme et ses fesses pour qu'il n'y ait pas de maladie. C'est le plus important. D'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, où on célèbre la journée des toilettes, quel est, vous, votre plaidoyer, Félix Zadig ? Oui. Dans tous les pays, aujourd'hui, les ministères en charge de ce secteur vont lancer des appels à la mobilisation, à la sensibilisation pour que les gens puissent construire et utiliser les toilettes. Je ne vois pas encore. Bon, ça peut venir dans les jours, dans les prochains jours. Les autorités se mettent en avant pour appeler, pour faire cet appel-là à la population de construire et d'utiliser les toilettes. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire que les toilettes, c'est un espace de paix. Vous allez dans les concessions à Coutum, vous allez voir. Ce qui unit certains ménages, c'est les toilettes. Chacun est dans sa chambre. Mais au moment d'aller aux toilettes, on se rencontre. Donc, il faut qu'on crée des conditions d'un espace de paix, aujourd'hui, à travers les toilettes. Et aussi, dans le monde, il y a tellement de situations de conflits, des situations créées par les changements climatiques qui font que les toilettes ne sont plus sûres. Il faut qu'on puisse travailler à ce qu'on ait des toilettes sûres. Et l'autre problème, c'est dans les écoles. Les toilettes que nous avons dans les écoles sont vétuses, insuffisantes et parfois non conformes. Il faut travailler à ce que toutes les écoles puissent disposer de toilettes conformes, suffisantes et aussi pour préserver la dignité et la scolarité des filles. D'accord. Très bien. Vous parlez d'assainissement également. Parce que, comme je l'ai énoncé à l'entame de cet échange, quand on parle d'accès aux toilettes, on parle forcément ou fatalement de problèmes d'assainissement. Forcément. Forcément, c'est lié. Et donc, l'eau, c'est la vie. L'assainissement, c'est la dignité. Mais c'est aussi négligé. Nous étions en train de regarder dans le budget 2025, qu'est-ce qui est prévu pour l'assainissement ? Il n'y a pas de traces. Peut-être qu'on ne sait pas lire le budget. Il y a beaucoup de ressources pour la gestion des déchets. Il y a beaucoup de choses pour la gestion, le traitement des eaux usées. Mais on n'a pas trouvé, on a vu quelques bribes de centaines de millions pour un besoin estimé à 3,5 milliards chaque année, si on veut atteindre l'objectif, la cible 6.2 des eaux d'aides. Il y a problème à ce qu'on réinvente l'assainissement pour que les populations puissent les construire et les utiliser. Et il y a surtout ce problème qui est fortement soulevé par les travailleurs de la SGDS qui vont collecter les déchets, les éboueurs. Ils se plaignent du fait que dans certains ménages, malheureusement, ils retrouvent des matières fécales dans les déchets qu'ils sont censés ramasser, ce qui n'est pas vraiment très très bien. C'est ces travailleurs qui font un travail très loin. Vous voyez, nos villes sont de plus en plus propres aujourd'hui en raison. Et il y a, parmi les causes, il y a l'incivisme de la population. Mais il y a aussi qu'on n'arrive pas à appliquer la loi. Si on avait pris les tests d'application, les juges, les magistrats seront très à l'aise pour pouvoir appliquer. Et même les officiers, la police judiciaire pouvaient faire correctement son travail. On s'excuse auprès des téléspectateurs pour ce sujet qui a un aspect assez fétide. Ce n'est pas fondamentalement ce dont on a envie de vous parler un matin. Peut-être que vous êtes à table, on s'excuse fortement. Mais c'est un sujet important, l'accès aux toilettes. Il faut mettre l'accent là-dessus. Félix Adelika, vous restez avec moi, d'accord ? Habituellement, vous avez sur ce plateau William Apollinaire Tchouki, mais qui, fortuitement, qui actuellement se trouve à Azerbaïdjan, à Bakou, précisément la capitale, pour assister aux travaux de la COP29. On va d'ailleurs le retrouver par la magie de la technologie. Il va intervenir en direct avec nous sur 5 sur 7 matin. William Apollinaire Tchouki. Bonjour William. Bonjour Emmanuel Amégoire. Comment allez-vous William ? Je vais super bien, malgré une fois, je gère. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, comment on dit bonjour en Azerbaïdjanais ? Je n'ai pas encore appris vraiment cette langue. Il paraît qu'elle n'est pas compliquée, mais il met encore difficilement de comprendre cette langue en tout cas. D'accord. Alors, vous êtes avec le directeur général de l'Environnement et du Climat, le DGEC, Martin Pépin Aïnan. Pour ces travaux de la COP29, il y a une forte délégation bénénoise qui est représentée là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites là-bas, William ? Fondamentalement. Il faut dire que depuis le 11 novembre dernier, la capitale azerbaïdjanais est le point de ralliement des négociateurs du monde entier. Une énième rencontre sur le climat pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Déjà à Dubaï l'année dernière, la volonté des pays développés de réduire l'utilisation des énergies fossiles a été annoncée. Mais on constate que pour cette COP29, déjà, beaucoup de pays développés sont absents. Je vais par exemple nommer les États-Unis, la Russie, l'Inde et même la France qui est à côté a refusé de pénérer cette COP. Et déjà, on se demande est-ce que réellement à la fin de cette COP, si on aura de bonnes résolutions ? La question est encore sur les lèvres de tous les négociateurs. Comme vous l'avez annoncé, j'ai avec moi le président, j'allais dire le responsable des délégués béninois, le professeur Martin Pepe Aïna. Il pourra nous dire avec précision ce qu'on pourrait attendre de cette négociation. Très bien. Vous voudriez bien lui passer le téléphone au William Tchoky pour qu'il puisse intervenir en direct avec nous. Oui, merci. Merci de vous intéresser à cette problématique de changement climatique. Il faut dire que la COP 29 se déroule dans un contexte géopolitique difficile, marqué par un espace de coopération limité, comme le disait tout à l'heure William Tchoky. Les conflits en cours entre l'Ukraine et le Moyen-Orient, entre l'Azerbaïdjan et l'Arbénie, et l'élection du président américain constitue une toile de fond inquiétante pour les négociations tendues ici à Bakou. Pourtant, en termes de contexte, nous avons toujours des températures qui battent des records et de plus en plus abondantes. La COP 29 nécessitera une coopération diplomatique et multilatérale renouvelée. Parce que lors de cette COP, les parties réunies ici doivent convenir d'un nouvel objectif de financement pour le climat qui détenuera l'action climatique pour les années à venir. Et si jusque-là, les positions au niveau bilatéral sont toujours tendues, vous imaginez ce que ça peut être en termes de négociations, parce que les négociations se font certes au niveau technique, mais aussi au niveau politique. Donc, pas de rencontres bilatérales, multilatérales, pour dénouer certaines difficultés que rencontrent les techniciens sur le terrain. Alors, professeur Aïnan, si vous permettez, est-ce que vous pouvez nous dire le message dont le Bénin est porteur dans ces négociations-là ? Le Bénin est porteur d'un message capital qui concerne le nouvel objectif collectif quantifié. Parce que, vous savez, en 2009, les pays ont pris des engagements, les pays développés ont pris des engagements pour pouvoir porter le financement à 100 milliards de dollars. Et quand nous avons fait les comptes en 2020, l'objectif n'a pas été atteint. En 2022, l'OCDE nous a dit que, finalement, cet objectif est atteint et en cumulant plusieurs accords multilatéraux de financement et de développement. Donc, en termes de nouvel objectif quantifié, le Bénin est très regardant là-dessus pour que les ambitions au niveau du financement soient portées à la hausse. L'autre élément, c'est le financement de l'adaptation. Le Bénin fait partie des pays vulnérables, donc porte son regard aussi sur le financement de l'adaptation. Et c'est très important pour nous, aujourd'hui, de pouvoir voir en termes, parce que, pour ce qui concerne l'accord de Paris, nous avons élaboré notre contribution des thèmes au national. Donc, le financement en termes d'adaptation et d'atténuation est connu. Nous avons élaboré aussi notre plan national d'adaptation. Le financement est connu sur les différents domaines de vulnérabilité. Pour le Bénin, c'est huit domaines de vulnérabilité. Donc, le Bénin est très regardant sur le financement de l'adaptation, donc le financement de l'action climatique. En dehors, donc, de ces deux points, vous savez, le Bénin a élaboré les modalités d'arrêtement des projets carbone et l'autorité d'arrêtement des projets carbone. Donc, systématiquement, le Bénin porte aussi son regard sur les enjeux liés à l'article 6, qui doit permettre de réguler le marché carbone. Et c'est très important pour nous, aujourd'hui, donc, de suivre tout ce qui se passe de très près au niveau, donc, des modalités d'arrêtement des projets carbone, au niveau du régime international, la cohérence entre le régime international et les régimes nationaux, parce que le Bénin, justement, est présent là-dessus. Et pour finir, pour ce qui concerne le Bénin, le quatrième point, c'est les pétipoïdistes. Vous savez, nous avons connu des risques d'inondation, nous avons connu de l'inondation en 2010, et les risques d'inondation sont toujours présents et liés au changement climatique. Et si le fonds que nous venons de mettre en place, c'est-à-dire depuis Chamecher, passant par Dubaï, si ce fonds devait suivre les mêmes mécanismes que les anciens fonds traditionnels, comme le fonds vers le climat et le fonds d'adaptation, ce fonds nouvellement mis en place ne pourra pas alimenter les pétipoïdistes, parce que quand il y a des dégâts, quand il y a un cataclysme, on ne peut pas attendre deux ans, trois ans pour pouvoir obtenir un financement pour sauver des vies. Donc, voilà les quatre éléments principaux sur lesquels le Bénin est très regardant, donc sur l'allègement du mécanisme en ce qui concerne le fonds de pétipoïdistes. Très bien. Donc, Procheur Aïdande, et que vous êtes de retour à Cotonou, je vous promets, on organise un plateau pour faire le point de votre participation à la COP29. Vous serez sans doute avec William Apollinar-Djouki et pourquoi pas d'autres personnes qui étaient de ce voyage azerbaïdjanais. On vous remercie d'avoir, d'être venu en direct dans 5 sur 7 matin. Il doit être, je pense bien, 11h30 du côté de Bakou. On vous laisse filer pour la suite des travaux. Et quant à nous, on retrouve le fil de cette émission 5 sur 7 matin. Merci, Docteur Matin-Pépé Aïdande. Merci. Je vous remercie, mais je voudrais quand même souligner que vous n'avez pas cherché à prendre la température sur l'état d'avancement des négociations sur les différentes thématiques que je viens de vous séduire. mais certes, à mon retour, on va en parler. Merci bien. Absolument. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci également à William Apollinar-Djouki qui était en direct avec nous dans cette émission. Merci, William. À tout à l'heure. À tout à l'heure, William. Allez, on retrouve notre invité, Félix Alilka. Félix, merci. On conclut rapidement sur le sujet sur les toilettes après cette parenthèse de la COP. Oui, je voudrais inviter comment le professeur nous entend et le professeur est là, qu'on puisse, puisque c'est le ministère du cadre de vie chargé des transports et des changements climatiques qui s'occupe aujourd'hui de l'assainissement au Bénin, je voudrais proposer, inviter le ministère à faire élaborer un programme national pour contrer la défication à l'air libre. Aujourd'hui, sur les cinq dernières années, on a remarqué qu'un Béninois sur deux pratiquent encore la défication à l'air libre. Donc, je voudrais demander qu'on puisse élaborer un programme national et le mettre en œuvre afin de réduire la défication à l'air libre. Très bien. Merci, Félix Alilka. Vous êtes expert en eau et assainissement. Merci d'être passé sur cinq sur sept matins. Très bien. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci, à bientôt. À votre suite, on s'écarte de tout ce qui est toilettes, de tout ce qui est climat, de tout ce qui est santé aussi, pour parler de toute autre chose. On parle de livre, de salon national du livre, mais avant une petite pause de quelques secondes, le temps de retrouver un invité, on va dire un étranger qui connaît bien la maison. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada